Comment ramener la sérénité dans les établissements scolaires ? La ministre de l'Éducation nationale tente de calmer les tensions. Oui, notamment avec le départ du proviseur du lycée Ravel. Nicole Belloubet était aujourd'hui en visite dans un lycée de Bordeaux, visée par des menaces sur les ENT, les espaces numériques de travail. Elle en a profité pour annoncer la mobilisation d'une force mobile scolaire. Vous étiez à ses côtés, Stéphane Place. Oui, alors cette force mobile scolaire, c'est ainsi que la désigne la ministre, sera en réalité une équipe composée d'une vingtaine d'agents d'éducation nationale, en tout cas dans un premier temps, et avec des profils différents d'ailleurs, des inspecteurs de l'éducation nationale, des psys, des personnels de direction. Le ministère devrait en dire un peu plus dès la semaine prochaine, mais ce matin à Bordeaux, Nicole Belloubet a d'ores et déjà précisé le rôle de cette nouvelle unité nationale, susceptible d'intervenir partout dans le pays, lors d'une crise aiguë affectant un établissement scolaire. Cette force scolaire est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives. Il y a au niveau académique des équipes mobiles de sécurité académique. Lorsque ces équipes sont mobilisées et qu'il y a besoin de répondre à une situation critique, particulièrement, je pourrais projeter l'équipe nationale. Ce seront des CPE, ce seront des personnels qui viendront aider les chefs d'établissement pendant un temps qui pourrait être de trois semaines, d'un mois, le temps que la situation se stabilise, s'il y a une situation de crise. Mise en place de cette force mobile scolaire nationale à la rentrée 2024. Stéphane Place à Bordeaux, la ministre de l'Éducation a également annoncé que l'État se porterait systématiquement partie civile en cas de plainte pour des menaces sur Internet ou des attaques physiques contre des établissements scolaires.